Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Gammé. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal édition de 12h30. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui l'Assomption. Cette fête commémore la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Au Tchad, 70 membres du comité d'organisation du dialogue inclusif ont été nommés hier. Ce dialogue qui permettra l'organisation d'élections présidentielles et législatives doit avoir lieu dans les prochains mois. La terre a encore tremblé en Haïti. Un séisme de magnitude 7,2 a secoué la région. Bilan, 304 morts et 100 et 1800 blessés. Les sauveteurs cherchent encore des survivants dans les décombres. Aujourd'hui, 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel. L'Assomption de Marie qui est appelée Dormition dans la tradition orientale est la croyance chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit élevée au ciel, au terme de sa vie terrestre. Avant d'être un dogme, cette fête était une croyance reposant sur la tradition pratistique et non sur des bases scriptuaires reconnues au premier temps de l'Église. En effet, aucun texte du Nouveau Testament n'évoque la fin de Marie et ce sont des textes apocryphes et des légendes qui ont comblé ce vide. Découvrons le sens de la fête de l'Assomption et les explications sur la date du 15 août dans ce magazine que nous propose Aimée Sougliman. La première en chemin Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie Dormition et élévation de la Vierge Marie au ciel Voilà pourquoi il faut fêter le 15 août selon les croyances catholiques. Père Jonathan Chabot, chevalier à la Conglégation des chevaliers de Kogangame. C'est le 1er novembre 1950 que le Vénérable Pape Pie XII a proclamé le dogme de la Vierge Marie montée en coriome au ciel. Mais la tradition le disait depuis longtemps. Le pape a interrogé tous les chrétiens du monde par les évêques. Il a constaté que tous les chrétiens croyaient à ça. La tradition orientale parle de dormition. Elle s'est endormie en Dieu. La tradition latine dit que Marie serait morte d'une forte fièvre et que les anges l'ont transportée au ciel. Mais de toute manière, les chrétiens sont témoins de ça. C'est pourquoi on a toujours continué de célébrer l'Assomption de Marie dans l'histoire de l'Église. La date du 15 août n'est pas un hasard. Même si c'est un dogme, elle a été insurée par le pape Pie XII. Quelques fidèles catholiques s'expriment. Le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, mère de Dieu, a été définitivement défini solennellement par Pie XII le 1er novembre 1950. Et nous pouvons lire la formule dans la Constitution Manificentissimus Deus. Le 15 août est choisi comme la fête de l'Assomption de la Vierge Marie parce que cette date serait celle de la consécration à Jérusalem de la première église dédiée à Marie, mère de Jésus, fils de Dieu, au 5e siècle après le concile d'Éphèse en l'an 431. L'Assomption de Marie qui est appelée dans la tradition orientale est la croyance religieuse, orthodoxe et catholique, selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a été élevée dans la gloire céleste de l'âme et du corps. C'est quelque chose de très très fort. Pourquoi est-elle célébrée le 15 ? Bon, pour aller plus loin, parler de l'Assomption revient à parler de tous les mystères qui sont reliés à cette dame-là. Ce mystère qui est relié à cette dame, qui parle d'elle, c'est une grande fête pour nous les catholiques parce qu'elle est notre mère et nous l'aimons pour cela. La Vierge Marie a été emportée au ciel par les anges, à la différence de son fils Jésus-Christ qui est monté au ciel lui-même, d'où la différence entre l'Assomption et l'Ascension. Père Jonathan Chabot Marie a suivi de près les événements salvifiques de la vie de Jésus. Elle est montée au ciel. Comme le Christ a eu son ascension au ciel, Marie aussi fut emportée au ciel. La seule différence est que le Christ est monté par sa propre force, sa propre puissance au ciel. L'Ascension, tandis que la Vierge Marie fut emportée au ciel. La tradition parle des anges qui l'ont transportée au ciel. Bonne célébration à tous les catholiques dans le respect des mesures barrières. Le Togo accueille à partir de demain et ce jusqu'au 29 août prochain la semaine du e-commerce. Le e-commerce, c'est la pratique du commerce sur la base des outils tels que l'Internet. Ce type de commerce vise à faciliter l'accès aux produits et services à travers la vente et l'achat en ligne. Le e-commerce, c'est donc simplement le commerce électronique. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le digital devient une nécessité et s'adapte à tous les domaines. Situ Yiboku, directeur exécutif de l'association Togo Pride. Nous avons tous été surpris par la pandémie de la Covid-19. Et depuis pratiquement un an, nous avons remarqué que toute l'économie a été en baisse à cause de la réduction de la mobilité des populations. Et cela a effectué effectivement tout ce qui était commerce traditionnel. Alors partant de là, nous nous sommes dit qu'il nous fallait quand même proposer des approches de solutions pour que nos compatriotes, nos mamans, nos jeunes qui exercent des activités commerciales puissent trouver un moyen ou bien un canal de pouvoir écouler leurs articles. Donc nous nous sommes dit que le e-commerce était en partie la solution. Et nous avons commencé par travailler sur un projet qui est aujourd'hui en phase finale et qui s'intitule la semaine du commerce au Togo. Et à travers cette semaine, nous avons voulu d'abord référencer les acteurs du commerce électronique. C'est-à-dire que tous les jeunes, toutes les femmes, tous les citoyens qui ont des plateformes destinées à vendre quelques produits ou services en ligne. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se dit extrêmement préoccupée. Un cas de virus Ebola a été signalé hier en Côte d'Ivoire. Cela faisait 30 ans que le virus n'était pas apparu dans ce pays. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de Guinée. Selon Pierre Dimba, ministre ivoirien de la Santé, la jeune fille a quitté la ville de Labé, au centre-ouest de la Guinée, et est arrivée à Abidjan-Palaroute le 12 août dernier. Son cas a été diagnostiqué dès le lendemain et la patiente a été placée à l'isolement au CHU de Trècheville. Si en Côte d'Ivoire, le virus n'avait pas été détecté depuis 1994, la Guinée forestière voisine a récemment fait face à une résurgence de l'épidémie. D'après le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, la souche détectée à Abidjan est la même que celle qui circulait en Guinée jusqu'en juin dernier. L'OMS considère qu'il s'agit donc d'une seule et même épidémie en Guinée comme en Côte d'Ivoire. Au Tchad, le Conseil militaire de transition a nommé par décret hier les quelques 70 membres qui composent le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue doit avoir lieu dans les prochains mois et devra permettre l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Angèle Routandie. Parmi les membres nommés, l'ancien opposant Salé Kevzabo, président de l'UNDR. D'après lui, la tenue de ce dialogue doit rassurer ceux qui doutent de la durée de la transition, qui selon l'engagement du CMT ne doit pas accéder 18 mois. Des sièges ont aussi été réservés pour l'union des syndicats du Tchad ou encore pour la Ligue tchadienne des droits de l'homme, deux organisations qui font partie de la coalition Yakitama opposée à la transition militaire. Le président de cette coalition assure que son organisation ne souhaite pas participer à ce processus. Selon lui, la totalité du processus doit être remise à plat. Nous ne sommes pas partie prenante de ce dialogue qui n'en est pas un, a-t-il déclaré. Sous l'union que ce dialogue doit avoir lieu dans les prochains mois et doit permettre l'organisation d'élections présidentielles et législatives. A Haïti, au lendemain d'un séisme qui a fait au moins 304 morts et 1800 blessés dans le sud-ouest de l'île, les sauveteurs cherchent encore des survivants dans les décombres, tandis que l'aide internationale s'organise pour venir en aide à l'île. Emmanuel Amigblame. Le séisme s'est produit samedi à 8h29, heure locale 12h29, JMT à 12 km de la ville de Saint-Louis du Sud. De nombreux bâtiments se sont effondrés lors de la puissante sécousse qui a piégé des centaines d'habitants sous des dalles de béton. Les habitants se sont mobilisés pour secourir des victimes blessées dans l'effondrement des édifices. Les premières interventions menées tant par les sauveteurs professionnels que par des membres de la population ont permis d'extraire de nombreuses personnes des décombres. Le chef du gouvernement, qui a survolé en hélicoptère les zones les plus affectées samedi, a annoncé que l'état d'urgence avait été déclaré pour un mois sur les quatre départements affectés par la catastrophe. Du personnel et des médicaments ont été acheminés par le ministère de la Santé vers la péninsule sud-ouest. Mais la logistique d'urgence est mise en péril par l'insécurité qui mène Haïti depuis des mois. Le président américain Joe Biden a offert samedi l'assistance immédiate des États-Unis. Il a chargé la directrice de l'agence américaine d'aide internationale, ICED, Samantha Pauès, de coordonner cet effort. La République dominicaine, voisine de Haïti sur la même île, a annoncé l'envoi de 10 000 rations d'urgence et des équipements médicaux. Le Mexique, le Pérou, l'Argentine, le Chili et le Venezuela ont également proposé leur aide, tout comme l'Équateur qui dépêche une équipe de 34 sapeurs pompiers pour participer aux recherches. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré les Haïtiens qu'il pouvait compter sur l'aide de l'Espagne. Emmanuel, en Afghanistan, les talibans sont désormais aux portes de Kaboul, la capitale. Ils ont toutefois reçu l'ordre de rester aux limites de la capitale afghane. Les talibans se rapprochent donc de la prise complète du pouvoir après une campagne militaire d'une rapidité stupéfiante. Selon plusieurs sources, des négociations sont actuellement en cours vers un transfert pacifique de pouvoir. Dans la capitale, différents témoignages sur place font état d'un fort sentiment de panique. De nombreuses rues de Kaboul étaient encombrées de voitures et de personnes essayant de rentrer chez elles ou de rejoindre l'aéroport. On rapportait donc des habitants. De leur côté, de nombreuses puissances occidentales continuent l'évacuation de leurs ressortissants. Les hélicoptères américains continuent ainsi leur rotation incessante entre l'aéroport et l'ambassade. Londres a parallèlement annoncé le redéploiement de 600 militaires pour aider les ressortissants britanniques à partir. En revanche, la Russie ne prévoit pas d'évacuer son ambassade à Kaboul. Le pays faisait partie des pays ayant reçu des garanties de la part des talibans quant à la sécurité de leurs diplomates. Le journal s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis le rappel des titres. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui l'Assomption. Cette fête commémore la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Au Tchad, 70 membres du comité d'organisation du dialogue inclusif ont été nommés hier. Ce dialogue permettra l'organisation d'élections présidentielles et législatives. Ces travaux vont commencer dans les tout prochains mois. La terre a tremblé en Haïti. Un cyisme de magnitude 7,2 a secoué la région. Bilan, 304 morts et 1800 blessés. Les sauveteurs cherchent encore des survivants dans les décombres. Merci donc à tous de nous avoir suivis.